Salut tout le monde, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. On poursuit notre marathon des films Marvel avec celui qui a tout commencé, Iron Man 1. On suit le personnage Tony Stark. Qui est Tony Stark? Eh bien, c'est un marchand d'armes, plein boy. En tout cas, écoutez, il vaut plusieurs milliards de dollars, sa carrière, il a le vent dans les voiles, tout va bien pour lui, tout est parfait. Lors d'une démonstration d'un de ses missiles de Jericho, il se fait capturer par l'ennemi. Eh bien, pendant les trois mois, il est captif. Eh bien, il se rend compte que, oups, sa technologie est entre les mains d'ennemi. Au lieu de se lamenter sur son propre sort et de dire, ah mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser toute mon intelligence, mon armement pour foutre le camp de cette base. Et c'est ce qu'il fait avec succès. Et grâce à ça, le fait qu'il soit, dans le fond, sorti de sa captivité, eh bien, comme on dit, il a eu un genre d'appel-réveil qui se dit, ah vous savez quoi? Eh bien, les méchants n'auront plus mes armes, je vais créer le Iron Man pour faire le bien et pour sauver le monde de terribles menaces. Que de joie de revoir le premier Iron Man, film que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. OK, pour un film sérieusement qui date de 15 ans, c'est vraiment bien fait. D'un point de vue effet visuel, ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est le premier film de la Marvel Cinematic Universe. Je considère que c'est un des plus simples, mais c'est un des meilleurs. On démarre avec les acteurs et actrices. Eh, on commence avec Robert Downey Jr. Le film qui a fait, littéralement, comme on dit, propulser à nouveau la carrière de Robert Downey Jr. Ce monsieur avait plusieurs problèmes de drogue, était en prison, je crois. En tout cas, tout allait mal pour lui, mais c'était un pari de fou. Mais, on était pour se dire, OK, un personnage tel qu'il y a Iron Man avec Robert Downey Jr. Est-ce que ça va vraiment être bon? On a eu plusieurs films de super héros, tels que, mon Dieu, Batman Begins et Jean Pauce. La trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire était déjà, comme on dit, avait déjà atteint son maximum. Est-ce qu'on était prêts à avoir un autre héros? Eh bien, la réponse est oui. Le succès de ce film-là est extraordinaire. Je veux dire, les sceptiques ont été confondus. Le concept d'un univers partagé, tout ça, c'était nouveau. C'était extraordinaire. Et il y a non seulement Robert Downey Jr., Jeff Bridges. Honnêtement, juste le fait aussi d'avoir du ACDC sur la bande-son, c'était vraiment merveilleux. J'aime ça à quel point que, ça c'est mon point de vue personnel, mais d'un côté, effets spéciaux, c'est pas qu'on soit limité dans le budget, mais que tout semblait beaucoup plus réaliste plutôt que les effets spéciaux de certains Marvel d'aujourd'hui. Également, à quel point que le film Iron Man 1 est important. Sans le succès d'Iron Man 1, pour de vrai, on n'aurait jamais eu de films tels que Les Gardiens de la Galaxie, Les Avengers, Spider-Man Noéome. Pour de vrai, honnêtement, je n'aurais jamais imaginé qu'est-ce que ça aurait donné si Iron Man aurait été un flop au box-office. Mais honnêtement, disons, tout ça aurait fait vraiment mal. En deux heures de film, on a vraiment un peu de tout. Les séquences de vol d'Iron Man sont vraiment cool. Honnêtement, le montage est vraiment bien fait. On ne s'ennuie pas. Et vu que dans le fond Robert Downey Jr., il y a eu trois films d'Iron Man, eh bien, je considère que le premier reste le meilleur. C'est un petit bijou, un petit classique. Surtout par rapport à un certain Iron Man 3, où on a la pseudo-révélation du mandarin, qui est juste un vrai cauchemar. Honnêtement, Iron Man 1, sans Iron Man, qu'est-ce que le monde des super-héros aurait donné aujourd'hui, je veux dire. Peut-être que les super-héros en souffrent depuis quelques temps, mais honnêtement, l'année 2008 a été relativement très importante parce qu'on a eu non seulement le premier Iron Man, le film de Hulk également, mais aussi deux excellents films, tels que The Dark Knight, The Dark Knight qui est un vrai chef-d'oeuvre, et Hellboy 2 de Guillermo del Toro, donc 2008, pour moi, était vraiment le top du top en termes de films de super-héros. Allez redécouvrir Iron Man 1, un vrai bijou, 15 ans, qui n'a pas pris une ride, avec un Robert Downey Jr., au meilleur de ses moyens. Honnêtement, c'est un vrai classique. Pour moi, je lui donne une excellente note de 8 sur 10. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci, et de vous abonner sur la chaîne YouTube et Facebook « L'Odyssée des passionnés ». C'était Sébastien qui vous s'attend à tous. Bon visionnement. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.